Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Bilan lecture, donc si la suite t'intéresse, continue Donc le jour où je filme cette première partie, nous sommes le 6 janvier Et là tu te dis, pourquoi nous faire un bilan lecture pour 6 jours ? Parce que j'ai tout simplement énormément carburé au niveau lecture C'est un truc dont je me suis dit, autant faire déjà un premier bilan lecture En plus ça me permet, parce qu'il y a le premier titre que je vais te présenter Qui est déjà revendu, il y en a un autre que j'envisage de revendre Donc ça me permet aussi de pouvoir directement revendre dès que j'aurai besoin Pour ce qui est des premiers titres, j'ai lu les tomes 2 et 3 du manga Soupinou Pourquoi pas le tome 1 ? Tout simplement parce que je l'avais déjà lu Et je n'ai pas eu besoin de le relire pour faire la vidéo Et la vidéo est déjà disponible, donc toutes les vidéos seront dans la barre d'infos bien entendu Donc Soupinou et Silent lecture, je la recommande et il n'y a pas de soucis J'ai vraiment adoré ce manga Ensuite on continue avec le manga transparente des éditions Kurokawa J'ai oublié de dire que Soupinou c'était des éditions Kiyoun C'est une série terminée en 4 tomes Et là aussi, excellente lecture Et la vidéo ne doit pas tarder à sortir, moi, au moment où je filme Elle sort en tout cas dans le mois de janvier, ça c'est sûr Et une excellente lecture et je la recommande vivement Parce que je suis vraiment très conquis de cette lecture Je ne m'attendais pas à autant aimer que ça Là j'ai un petit peu triché parce que je t'ai montré le tome 1 Et là aussi je vais un peu tricher parce que je t'ai montré le tome 1 Mais en fait il faut savoir que je les ai lus les tome 1 de Transparente et de Pour la Beer in Love Je les ai lus donc le 31 décembre Voilà Et donc j'ai lu Pour la Beer in Love tome 2 pendant le mois de janvier Et c'est une excellente lecture aussi Et j'ai fait une vidéo pour le codomot du mois Donc la vidéo du 17 janvier C'est tout mignon, en fait on suit les aventures d'un ours et d'un phoque L'ours est tombé amoureux du phoque Et le phoque passe son temps à avoir peur de l'ours Parce que tout simplement c'est son prédateur Et donc il a peur de se faire bouffer Alors que pas du tout l'ours est amoureux Sauf que ce sont aussi deux hommes Non c'est pas mal parce que c'est un codomot qui permet d'aborder l'homosexualité Sans vraiment l'aborder Ce que j'aime avec ce nouveau format de bilan lecture C'est qu'au final je peux aussi te présenter des titres Que je n'envisage pas de présenter en tant que vidéo Youtube Et qui seront uniquement sinon présentés sur Instagram Parce que je ne les ai pas suffisamment aimés Pour pouvoir en faire une vidéo Et je ne saurais pas non plus spécialement quoi en dire On va parler de You Gotta Loveson Des éditions Akata Alors pour You Gotta Loveson En fait c'est un recueil d'histoires courtes De l'auteur qui a fait en proie au silence Donc jusque là il n'y avait que des trucs pour m'attirer Seulement en fait on ne va être que sur des histoires vraiment très tristes Très sombres Et c'est ça que je n'ai pas du tout accroché Par contre ce que j'ai aimé c'était que l'auteur nous mettait en fait A chaque fois une explication Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette histoire ? Comment j'en suis venue à l'écrire ? Etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant D'avoir ça en information Par contre les histoires étaient bien trop sombres On avait au tout début juste une femme qui essaye de rester en vie Et tu ne sais pas trop pourquoi elle est vivante En fait c'est ça le truc Donc voilà c'est une histoire assez compliquée à expliquer Ensuite la deuxième c'est une histoire d'une fugueuse Une jeune fille en fait qui a envie de fuguer Et elle va croiser un de ses camarades de classe Qui est sur le point de fuguer justement Et elle lui dit qu'elle veut fuguer Et ça ne va pas réellement se passer comme elle l'avait prévu Et j'ai trouvé ça un peu triste Ensuite on suit les aventures d'un D'un homme et sa maîtresse Et en fait la maîtresse On voit bien qu'elle est enceinte De trois, apparemment quatre mois même Et elle lui fait comprendre Est-ce que tu serais prêt à partir avec moi ? Etc. Et il y a une révélation à la fin Qui est assez particulière Et la réaction de la femme était assez spéciale Et pour la dernière oeuvre Bah en fait j'ai pas réussi à la lire Tout simplement parce que j'en avais déjà eu Ma dose On va dire ça comme ça Sachant qu'il faut savoir que je l'ai lu deux fois en fait Ce manga Et les deux fois j'ai pas réussi à aller sur le dernier chapitre Parce que justement l'oeuvre était trop son Et tout ça La première fois j'ai pas arrêté de me forcer en fait à la lire Mais j'avais pas le mourage J'avais pas la tête à ça Donc je me suis dit on relira un peu plus tard Quand ça ira un peu mieux Chose où ça a été le cas des jours du coup Du début de l'année Et en fait bah j'ai aussitôt reabandonné Et j'ai pas du tout Les deux fois j'ai pas lu le tome Le chapitre final quoi Le quatrième Donc voilà Donc très très grosse déception Je n'ai pas du tout accroché Et Ensuite on va parler de Tant qu'il y a encore temps Je t'aimerai Alors pour l'instant c'est un début de série Vu que Des éditions Nobi Nobi pardon C'est un début de série pour moi Vu que la série est terminée en 8 tomes Donc il m'en manque 5 Je les ai commandés J'ai commandé les tomes 4 et 5 Pour l'instant Parce que J'y vais tout doucement Par contre Désolée de dire ça Mais j'ai une énorme impression De déjà vu Donc je ne comprends pas d'où ça sort Parce que franchement Je ne retrouve pas le titre En particulier Et J'ai vraiment une grosse 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 Impression de déjà vu Ce qui est bien dommage Parce que j'ai l'impression De nuit que l'histoire a été pompée ailleurs D'une autre façon La note T'a un petit peu modifiée Mais Ça a pu le réchauffer Donc c'est un petit peu dommage Le seul différent C'est la maladie Et C'est tout en fait Donc Pour l'instant je lis Mais Je ne suis pas Ultra convaincue Et ça m'étonnerait Ça soit un giga coup de coeur Pour l'instant J'aime bien J'aime bien J'adore J'adore Je ne sais pas J'adore énormément Ou les coups de coeur Voilà Ensuite on touche bientôt à sa fin On va être avec le tome 1 De Bloom Into You Alors sur Instagram J'ai mis J'avais lu le tome 2 Mais en fait il me reste aujourd'hui Quoi à peu près Ouais Une cinquantaine de pages à lire J'attends juste De lire le tome 3 Tu sais pour vraiment continuer Et pas couper Tu sais pile Quand l'auteur a décidé Et donc pile Où tu as été en super haleine Etc Donc en tout cas Pour le tome 1 Et aussi du coup Mon avis sur le tome 2 Excellente lecture J'en suis dingue C'est marrant C'est que je me reconnais Pas mal dans le comportement Des deux en fait Par rapport à certaines situations Mais plus quand même Dans le comportement De la brune Par rapport à la relation amoureuse Qui est plutôt mignonne Et j'adore vraiment le scénario Le fait que ça soit tout doux Etc Pour l'instant C'est vraiment une pépite Pour l'instant Et j'adore Par contre Tout ce qui est temps Qu'il est encore temps Je t'aimerai Et Bloom into you Seront présentés en février Ça ça sera Ça aura été présenté Le 14 janvier C'est un an pour deux En fait on suit Les aventures de deux frères Qui ont été séparés Pas à la naissance Mais quand ils avaient Ils étaient encore en primaire Et ils vont se retrouver A l'université Et Non je crois que c'est au lycée Plutôt Et en tout cas C'est une très très belle histoire Entre les deux personnages Par contre c'est une relation Entre deux frères Et deux vrais frères Donc Après si ça te dérange Je te conseille directement De passer ton tour Mais voilà Par contre lui C'est un manga A je conseiller aux 16 ans et plus Et c'était donc Des éditions Boss Love Je te retrouve Et on est donc Lundi 18 janvier Et on va continuer Donc ce bilan lecture Avec les dernières lectures Que j'ai fait Bien évidemment On va commencer Avec le N Que j'ai dû donc relire Car je l'avais déjà lu Il y a un petit moment Sauf que j'avais perdu la vidéo C'est un hentai plutôt sympa Assez intéressant Avec pas mal d'histoire fun Il n'y en a que 3 je crois Sur les 11 disponibles Que je n'ai pas Enfin 11 histoires Que je n'ai pas trop appréciées Mais ça c'est à peu près Le nombre à chaque fois Donc rien de spécial à redire Ensuite Je vais te parler de deux titres Je pense que je t'ai parlé De mon avis Sur les deux ou trois premiers tomes Mais c'est pas grave Je vais te donner un avis express Sur l'intégralité Car la vidéo Va sortir En février On va parler donc De l'intégralité De Tant qu'il est encore temps Je t'aimerai C'est un manga Donc des éditions Nobi Nobi Et honnêtement J'ai vraiment aimé Le scénario J'ai vraiment aimé Le caractère Surtout du personnage Clé L'histoire est sympa Agréable Et la fin était plutôt sympa Donc voilà Je t'en dis pas plus Parce que la vidéo arrive Tout début février Pour la partie Saint Valentin Et donc Bah c'est tout Mais je le conseille quand même Il est plutôt intéressant Ensuite On continue avec la deuxième série Je crois que je t'avais parlé Uniquement du tome 1 C'est pour la série Bloom Into You Donc juste Ce que j'ai envie de te dire C'est que c'est une excellente lecture Que c'est vraiment Très agréable à lire Ça se lit vraiment Assez rapidement Je trouve En tout cas Tu le dévores Sans voir le temps passer Le temps de ta lecture Par contre Je tiens juste A préciser un détail On pourrait croire Que c'est juste Une petite romance Avec juste des bisous Et ça va plus loin Au niveau du scénario Donc voilà Gros warning Pour ceux qui ne voudraient pas Forcément voir des scènes Plus qu'un kiss Voilà Plus que des kiss Et c'est ça Qui m'a un petit peu dérangée Dans le scénario Mais je te développe Un peu plus ça Dans la vidéo Donc sur la vie Qui sort vraiment Tout début Aussi février Donc on continue Le bilan lecture Avec Dazzling Lover Alors lui par contre J'ai été très déçue Par ma lecture Déjà il faut savoir Qu'on s'arrête À peu près À la page 111 Pour l'histoire de base Et qu'après On passe sur d'autres histoires Ce qui est très dommage Et j'étais pas du tout Satisfait de ma lecture J'ai vraiment été très déçue Je te l'en dis plus Dans la vidéo Qui sera déjà sortie Mais honnêtement C'est pas le yaoi Qu'il faut Ne pas avoir loupé Tu vois dans sa vie De fan de yaoi Non C'est celui Tu peux zapper Ensuite On continue Et je vais te parler D'un titre Alors j'ai lu La saison 1 Je sais plus Si je l'ai lu Vraiment en décembre Ou début janvier Un truc comme ça Mais je veux te parler Quand même De l'intégralité Des deux saisons Parce que comme ça Ça sera fait Car je ne compte pas Faire de vidéo Youtube dessus C'est la série Danganronpa Parce que autant La saison 1 Qui est en 4 tomes Danganronpa Je l'ai surkiffé Je l'adore J'avais vu l'anime Et j'ai quand même Adoré lire le bouquin Même si je trouve Qu'au final Ça va un peu trop vite Il aurait fallu Au moins un 5ème tome Pour tu vois Travailler la même histoire Mais sur 5 tomes Ce qui aurait permis De développer un peu plus Là je trouve ça Assez expéditif Ce qui est bien hommage Après soyons réalistes 4 tomes Pour une série Qui est en 12 ou 13 épisodes Ça paraît logique Mais voilà J'ai vraiment aimé La saison 1 Mais j'ai trouvé ça Un peu trop expéditif Par contre Pour ce qui est La saison 2 Je me suis arrêtée Au tome 1 Tout simplement Parce que je n'ai pas Du tout accroché A cette saison 2 Je n'ai pas du tout Accroché à certains détails Ce qui est bien dommage Parce que honnêtement Ben voilà J'avais adoré La saison 1 En animé J'ai adoré en manga Même si je trouvais ça Un peu expéditif Mais je le savais déjà Vu que la version animée Était pareille Donc voilà Mais en soi La saison 2 Je ne sais pas Il y a eu quelque chose Qui a fait que je n'ai pas Accroché Il y a eu des détails Qui m'ont perturbée Et où je n'arrivais pas A avoir de réponse Dès le début Ce qui était logique Mais du coup Ça m'a pas J'ai bloqué En fait J'ai fait un blocage dessus Et donc Je n'irai pas plus loin Je ne ferai pas de vidéo Parce que Très clairement Je n'ai pas suffisamment Là comme je te dis A dire Parce que j'aurai Exactement les mêmes choses A te raconter Dans une vidéo entière Des diastites Donc ça serait un petit peu Dommage Je vais essayer de voir Si je trouve Où on peut regarder La saison 2 De l'anime Je ne sais jamais S'il faut dire Anime ou animé Et donc Bah voilà Si je peux me faire L'anime Je serais contente Comme ça au moins J'aurai les réponses A mes questions Mais très clairement En bouquin Ça ne l'a pas fait Et je n'irai pas plus loin On va continuer Avec un petit peu De positif Et on va parler Des 4 premiers tomes De fausses petites amies Voilà Pareil Ça je te le présente En février J'ai reçu Alors j'ai Déjà presque fini Le tome 5 Mais j'attends Parce que je suis bloquée Amazon me fait livrer La suite Que je dis Alors que j'ai commandé Ça samedi Voilà Tu vois le Amazon Prime Tu vois où je me le fous En fait le Amazon Prime En ce moment Bref Toujours utile Donc Très très bonne découverte Pour le début Même si Ça peut paraître Un petit peu cucu Surtout Le tout début La façon dont les personnages Se mettent ensemble Mais l'histoire Est super sympa Et ce qui est sympa aussi C'est qu'on développe Et en même temps Ce que pense Et comment on vit Les choses De la jeune fille Et en même temps Comment on vit Le jeune homme Les mêmes situations Donc ça C'est super sympa Et c'est vraiment Un manga très frais Très doux Très adorable Pas aussi nier Qu'on pourrait le croire Et j'ai vraiment adoré Cette série En tout cas Pour le début Ensuite On va passer Plus sur une note On va rebondir Sur une note Un peu plus négative C'est Love Ireti Ireti Voilà Les tomes 1 à 3 Alors honnêtement J'avais déjà lu Les tomes 1 et 2 A l'époque de la sortie Parce que je crois Que c'était sorti En simultané Ou alors que J'avais attendu A tome 2 Pour lire J'avais aimé l'idée Parce que je trouvais Ça sympa De voir en fait Que des quiproquos Avaient pu séparer Le couple Et que finalement Malgré toutes ces années 5 ans Ils ont pas arrêté De penser à l'autre Ils ont été perturbés Et brisés En fait Par cette première rupture Vu que c'était Leur premier couple Et c'est ça Qui est plutôt sympa Sachant que le garçon Lui a eu des expériences Après Il sorti avec d'autres filles Mais c'était Tu sais un peu C'était pas du sérieux C'était juste parce que Il était malheureux Etc La jeune fille Elle elle est restée Totalement On va dire Vierge de tout Voilà Et c'est ça Qui est plutôt sympa Dans l'ensemble Et je trouvais ça Plutôt cool Justement Comme le manga Mon ex Où c'était aussi Plus ou moins La même chose Mais là J'ai travaillé sur 9 tomes Je crois que c'est En 9 tomes Ça m'intéressait énormément Et donc je m'étais dit Pourquoi pas Et en fait En relisant Déjà J'étais moins hypée Qu'à l'époque Et surtout En lisant le début Du tome 3 J'étais là Wow Wow C'est pas fait pour moi Et en fait Bah j'ai abandonné Au milieu du tome 3 Je crois Parce que ça m'a Énormément Finalement déçue Et ça tournait pas du tout Comme je voulais Je sais même pas Comment j'ai pu aimer ça A l'époque Bon après Je voulais voir Comment ça pouvait donner Et puis je trouvais ça sympa L'idée De se remettre avec son ex Surtout là Quand c'est des situations En fait Où c'était des quiproquos Des trucs Où ils se sont mal compris Tous les deux Qui a fait qu'ils se sont séparés Ils se sont pas réellement séparés Aucun des deux Ne voulait se séparer à l'époque Mais ils se sont quand même séparés Donc voilà J'étais énormément déçue Mais je suis quand même Contente de l'avoir lu Voilà Après je ferai pas de vidéo Là dessus Parce que j'ai déjà fait une vidéo A l'époque Et que Bah je vais pas reparler De ce titre Juste parce que j'ai lu Les 3 premiers titres J'ai même pas lu Un volume entier de plus Donc ça servirait à rien On va continuer Ouais je lis beaucoup En ce moment Et je compte Quand même On restait comme ça Jusqu'à au moins avril Donc Voilà Accroche toi Parce que tu vas avoir du contenu On va parler de La Voix du Tablier Donc je vais juste faire Un petit avis express Parce que je vais faire Un bilan lecture Sur les deux premiers tomes La Voix du Tablier On suit les aventures D'un ancien Yakuza Qui se retransforme en Homme au foyer Pour juste se unir Enfin voilà Jouer la femme au foyer Enfin là c'est l'homme au foyer Pour sa femme Et c'est plutôt sympa Parce qu'il y a plein de trucs Par rapport au fait Qu'il soit Yakuza Il fait forcément peur aux gens Il y a des a priori sur lui Il y a des trucs comme ça Il y a des scènes aussi marrantes Parce que forcément C'est un ancien Yakuza Il y a toujours Ses anciens ennemis Qui courent après Etc Etc Donc c'est plutôt fun Assez agréable Et je suis très contente D'avoir lu les deux premiers tomes Voilà Et donc pour terminer En plus ça sera du coup Le Yahoui Que tu auras vu cette semaine Pour toi Où tu vois cette vidéo Normalement C'est Stop Bullying Me C'est un Yahoui C'est un huis clos quasiment Par rapport à la salle des conseils des élèves Et voilà Mais j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa C'est très doux Parce que tu vas avoir juste 3 kiss Ou 4 Je ne sais plus trop Mais je crois qu'il n'y a que 3 kiss Donc voilà Sur l'intégralité C'est une histoire toute douce Et de toute façon Je t'en aurais parlé là récemment Donc je t'invite à aller voir la vidéo On continue donc cette vidéo Bilan lecture du mois de janvier Avec mes lectures Faites depuis la dernière fois Le jour où je filme On est lundi 25 Et la vidéo va s'arrêter ici Tout simplement parce que Je le redis Je l'ai dit dans la vidéo Achat aussi Mais la semaine Où tu vois cette vidéo Du mardi au vendredi Je ne l'ai pas chez moi Et je n'aurai pas le temps De filmer la vidéo Pour que tu l'aies Enfin le vendredi soir Je vais rentrer tard Et je n'aurai pas le temps Du coup de revenir Pour te faire un avis Sur juste J'aime les sushis Et finir Fausse petite amie Donc je collerai avec La lecture du mois de février Donc en lecture J'ai lu le tome 1 Et le tome 2 De Haugantère Alors si tu regardes la chaîne Etc Tu sais que j'ai déjà fait Un bilan lecture Pour les derniers volumes Et je suis en train En fait de relire Les 6 premiers tomes Pour pouvoir en fait Faire des avis Instagram Parce que je veux Détailler certaines choses Que je n'ai pas forcément Détaillées Dans la vidéo Comme par exemple T'expliquer Absolument Ou presque Tous les détails Toutes les informations Qu'on apprend Via le manga Comme par exemple Les formes De tentes Les modèles de tentes Quels sont les noms Etc On a plein de choses Comme ça Que l'on apprend On apprend On apprend aussi Au tout début Comment allumer Correctement du feu Je voudrais retrouver La page Voilà on a vraiment L'explication Du bois Etc Comment faire Et autres Et donc je voulais Quand même Lister Les informations Comme ça Qu'on apprenait A chaque fois Alors que dans la vidéo Je t'ai dit Qu'on apprenait des choses Je t'ai cité Deux trois trucs Mais je t'ai pas tout cité Et là j'avais envie En fait d'être Un peu plus détaillée Sur mon avis Donc pour Instagram Donc en ce moment Je suis en train de relire ça J'ai lu le tome Alors je sais plus Si je t'avais parlé Du tome 4 ou pas Mais j'ai lu le tome 4 5 6 Et j'ai fini Le tome 7 Il y a peu La série est toujours Aussi sympa La série est toujours Aussi intéressante Ce que j'aime Dans ce manga C'est qu'on ne nous développe Pas forcément Que les deux ou trois Protagonistes clés On nous développe Principalement Cinq personnages Trois garçons Deux filles Et je trouve ça Vraiment très sympa Et très intéressant Parce que En même temps Dès qu'on nous parle Qu'on suit un personnage En particulier Parce qu'on ne va pas Tout le temps être avec le couple Mais si par exemple On voit le deuxième mec Ou le troisième mec On va quand même Nous montrer Et nous dire Qu'est-ce qu'il pense Il ne va pas rester Sur un personnage On le voit agir Mais on ne sait pas Ce qu'il ressent Etc Donc ça c'est vraiment sympa Et c'est quelque chose Que j'adore énormément En plus surtout A savoir que On n'est pas Ni sur un triangle On est encore sur quelque chose Encore plus différent De d'habitude Et ça c'est vachement intéressant J'avais vu qu'une seule fois Ça Dans un yaoui Et j'avais trouvé ça génial D'ailleurs c'est pour ça Je l'avais gardé celui-là Et là On est sur le même principe Et c'est quelque chose Que j'adore énormément Bref Toujours est-il Pour l'instant C'est un gros coup de coeur Pour ne pas dire méga ou giga Parce que j'attends D'avoir l'intégralité D'avoir lu l'intégralité Pour savoir Si je mets dans la case Méga ou giga Mais en tout cas C'est un gros 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 coup de coeur Et je suis déçue De ne pas avoir lu plus vite En fait La série En moins de temps Donc ça c'est fait Et ensuite Je vais te parler De l'intégralité De Just Not Mariette Donc c'est une série Terminée en 5 tomes Ouais comme ça Ça fait pas très très joli Surtout le dernier verre là Toujours est-il Just Not Mariette En fait on suit les aventures D'un couple Ils sont ensemble Depuis 8 ans Et ils ne sont toujours pas mariés Et en fait Pour l'instant Pardon Je t'ai montré le tome 2 en premier Donc voilà Et pour l'instant En fait Ça les Ouais Pas plus que 100 En fait Tu vois L'idée de se mettre en couple Enfin de se marier Pardon Et c'est ça que je trouve intéressant Parce que justement On nous montre leur quotidien Et on montre leur quotidien Quand même Sur à peu près 5 ans Si je dis pas de bêtises Parce que au tout début Ils ont 8 ans ensemble Et à la fin En fait Ils sont à 13 ans Donc voilà Donc ça c'est plutôt pas mal On les voit du coup Évoluer Changer de vision des choses Changer de façon De percevoir l'autre On voit leur couple Évoluer Et grandir On les voit changer Aussi au niveau Professionnel Et c'est ça qui est vraiment Très 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 sympa Et j'adore énormément Alors là Sa tenue C'est juste parce qu'elle a assisté A un mariage Donc je ne sais pas grand chose Mais voilà Que tu te poses pas de questions C'est Ah non même pas Bon si c'est une tenue Un peu Et voici la dernière couverture Le choix de leur tenue Je trouve ça génial Par rapport à ce qui se passe Dans ce volume Et ce que j'aime bien C'est qu'on a un petit récap A la fin De tous les personnages Qu'on a rencontré Je vais y arriver Bref Un manga plutôt sympa Je t'en parle Beaucoup beaucoup plus Dans une vidéo Qui sortira en février Et Bah je crois que j'ai tout dit Parce que je sais plus Alors je le refais au cas où Parce que je sais plus du tout Si je l'ai présenté ou pas J'ai lu ça Je te laisse lire le titre Alors le premier volume Était très 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 prometteur Et en fait le deuxième volume Est parti en cacahuète Et Du coup j'étais un peu déçue Sur mon ensemble Alors que le premier tome Vraiment Si je m'étais arrêtée Au tome 1 Et Je t'aurais conseillé Je t'aurais fait une vidéo Tome 1 ou quoi Je t'aurais dit de foncer Et tout Et là en fait je te dis Prends le en occasion Voilà Et il sera d'ailleurs à revendre D'ailleurs dans mes ventes Du 30 Vu que maintenant Je pense que tu le sais Mais je préfère le redire Mes ventes sur Vinten En manga J'essaye de me contenter Uniquement du 15 Et du 30 Voir 31 du mois Pour tout simplement Regrouper plus Et donc que t'aies plus de chances De faire des lots Et donc De ne pas trop Dépenser tes sous Dans des Dans le port Le frais de port Plusieurs fois Tu vois dans le mois Ou quoi que ce soit Parce que j'aurais rajouté 3 ou 4 fois dans le mois La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir On like On commente Et on partage N'hésite pas à me dire Quels sont toi Les mangas Que tu as lus Pendant le mois De janvier Je te mets dans la bande info Le planning Pour les deux premières semaines De février Et n'hésite pas Ma tête de panda Comme d'hab Mes réseaux sociaux Vinted Les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Et sur ce Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti